... Mardi 18 avril, Séverine Ferrer était invitée sur les ondes de Sud Radio. Au micro de nos confrères, l'animatrice télé de 45 ans a fait des confidences sur son enfance, sur les débuts de sa carrière, ou encore sur ce producteur qui a profité d'elle et de sa naïveté, alors qu'elle était encore mineure. Mes copines du Baby Show, le groupe que j'avais créé à la Réunion, m'ont fait une surprise, ne m'ont rien dit et ont écrit une lettre à tous à la une. Ancien programme télévisé diffusé sur TF1 dans les années 1990, note de la rédaction, pour passer dans l'émission de Patrick Sabatier, a-t-elle d'abord raconté. Séverine Ferrer a ensuite expliqué avoir été sélectionnée avec ses amis. Donc on nous fait venir en métropole. On nous donne un budget pour prendre des hôtels, etc. Et à l'époque, ce fameux producteur véreux, qui me faisait venir à Paris pour un disque dit, non, non, je m'en occupe, a-t-elle poursuivi, en soulignant qu'elle s'est ainsi retrouvé, et, dans un hôtel miteux à Malakoff. Et nous, on trouve ça normal, a-t-elle précisé. L'animatrice télé a ensuite indiqué qu'elle a eu connaissance, par la suite, de la possibilité qui aurait dû s'offrir à elle d'être logée dans un hôtel de luxe. Le régisseur de l'émission Tous à la Une lui avait alors demandé, par hasard, si elle avait passé des bons moments au Concorde, établissement étoilé parisien. Un producteur qui a empoché un maximum d'argent sur son dos Séverine Ferrer n'avait alors pas compris la question de cet homme puisqu'elle n'avait pas eu l'opportunité d'y poser ses valises. Le producteur Véreux a pris tous les sous, il a pris l'enveloppe avec lui, il a tout gardé et il nous a mis dans le miteux, là-bas, à Malakoff. Mais cela dit, c'était très drôle. Nous, ça nous allait très bien, on avait 13 ans et on était très contentes, a-t-elle raconté avec amusement. Malgré cette mésaventure, l'animatrice télé et chanteuse n'a reculé devant rien pour aller au bout d'eux, s, et rêve. À un moment tu penses que ce sont les bonnes personnes avec qui travailler et puis tu te prends des claques dans la figure. Je n'ai pas fini d'en prendre des claques, je n'ai pas fini de me planter, mais j'ai en tout cas envie d'essayer, pour ne pas avoir de regrets ni de remords, a-t-elle lancé avec philosophie. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Véant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501